Bonjour, je m'appelle Mona Courpicon et je suis palynologue. Ça consiste à recevoir de la part des archéologues des échantillons sédimentaires, soit en vrac dans des sachets ou sous forme de colonnes dans des boîtes métalliques qui peuvent ou pas recouper plusieurs unités stratigraphiques. À partir de là, commence une très longue phase en laboratoire avec d'abord un sous-échantillonnage de l'échantillon reçu où on prend une petite partie, quelques grammes à quelques dizaines de grammes. Cet échantillon sédimentaire va passer par tout un procédé d'extraction des grains de pollen de leur gang sédimentaire par le biais de différents acides et bases et autres traitements physico-chimiques. À la suite de ce traitement en laboratoire, nous obtenons un résidu qui normalement contient uniquement les grains de pollen mais malheureusement aussi d'autres résidus que nous n'avons pas réussi à éliminer. Ce résidu, nous en prélevons une petite goutte qui est placée entre lame et lamelles et commence alors la phase de microscopie. Cette phase de microscopie nous permet d'identifier les grains de pollen qui ont une taille comprise entre 10 et 150 microns à peu près et nous permet de reconnaître les différentes plantes et les espèces de plantes qui ont produit ces grains de pollen puisque ces microfossils ont l'avantage, ont la particularité d'avoir des formes, des tailles et des ornementations différentes. Après ce décompte, commence une phase de traitement et de saisie des données à l'ordinateur grâce à des logiciels spécialisés et nous pouvons ainsi connaître la végétation qui était présente à un instant donné autour d'un site archéologique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada